Alors je reviens sur la question du carré, le carré pour moi équivaut à cette année, parce que le seul carré qui me paraît assez intéressant, c'est le carré de Saturne, qui passe entre deux phases de Saturne, il y a un carré entre le moment où Saturne entre en équinoxe sur l'axe gémeaux, l'axe poisson vierge, et en ceci sur l'axe gémeaux-sagittaire. Là on a sept années qui sont en carré, donc le carré, alors là il y a un problème concernant l'interprétation du thème natal, le carré est très important au niveau prévisionnel, puisque le carré va créer des situations renversées, le carré renverse la situation, on est dans l'équinoxialité, toc, on renverse, on passe à l'équinoxialité. Actuellement par exemple c'est ce qui se passe, on sort d'une période solstitiale, on a des mentalités solstitiales, et puis on s'aperçoit qu'il y a une vague équinoxiale qui est en train de venir, et qui va complètement modifier les valeurs et les repères. C'est ce qui est en train de se passer progressivement. Autrement dit, les protestations qui ont eu lieu concernant l'invasion de la Russie, par la Russie et l'Ukraine, elles vont être complètement obsolètes dans très peu de temps. On va dire mais qu'est-ce qui leur a pris, de quoi et pourquoi ils se sont énervés, etc. Mais c'est la même chose, par exemple, c'est la même façon, inversement, à partir de 1942-1943, la collaboration qui était marquée par une équinoxialité a paru aberrante. Et on a dit mais comment on a pu être collaborateur. Et inversement, lorsqu'on a créé la communauté européenne, etc., à partir de 1950-1954, etc., on pouvait dire mais comment se peut-il, en étant en phase équinoxiale, comment se peut-il qu'on fasse alliance avec des gens avec lesquels on était en guerre quelques années plus tôt. Il faut bien comprendre que ces phases-là, c'est un peu le jour et la nuit, comme l'expression le dit bien.